Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la fonction valeur absolue dont vous avez ci-dessous la représentation graphique. Il vous suffit si jamais d'entrer abs de x dans GeoGebra pour obtenir exactement ce que j'ai obtenu ici, que vous retrouvez également à la page 49. Alors par définition, f est une fonction réelle d'une variable réelle, telle que x a pour image y est égale à valeur absolue de x. Alors dans la représentation graphique, généralement on ne l'a pas, on l'a construit après, mais ici nous pouvons déterminer directement l'une ou l'autre propriété, à savoir le domaine de définition, le domaine de définition c'est R tout entier. On le voit aussi au travers de cette fonction valeur absolue, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine, donc a priori on a une image pour chaque élément, ce que nous pouvons également constater dans la représentation graphique puisque je peux prendre n'importe quelle valeur, à ce moment-là j'ai forcément une intersection avec la fonction, donc j'ai bien une image pour chaque élément. Alors peut-être avant de voir d'autres propriétés, on va expliciter ce qu'est cette valeur absolue, c'est quelque chose de très important, on va retrouver ça par la suite encore. Valeur absolue de x, c'est x si le nombre est positif et si le nombre est négatif, donc par exemple si je prends valeur absolue de 8 c'est 8, mais valeur absolue de moins 8, alors je veux faire disparaître le signe, donc il me faut prendre le nombre moins 8 et le multiplier par moins 1 pour obtenir plus 8. Avec ça j'obtiens en fait la valeur absolue, c'est-à-dire le nombre privé de son signe en quelque sorte. Valeur absolue de 3,1, 3,1. Valeur absolue de moins 3,1, réponse moins moins 3,1, puisque moins 3,1 est négatif, et donc on retrouve 3,1. On l'a ici sur le graphique, valeur absolue de moins 3,1, réponse 3,1. Donc voilà pour le domaine de définition. Maintenant concernant l'intersection avec les axes, puisque c'est fréquemment une propriété qu'on considère ici pour ces fonctions, le point d'intersection est ici, c'est 0,0, donc f intero x et f intero y c'est la même chose, c'est f de 0 qui est égal à 0, donc le point qui est l'origine d'ailleurs, 0,0, et le point d'intersection avec les axes. On a x égale 0, y égale 0. Maintenant concernant l'ensemble image de f, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les images. Alors on peut considérer qu'il s'agit bien de r+, ce que j'inscris ici, f va de r vers r+, puisque les éléments qui ont une préimage sont bien tous les éléments de l'axe au y, mais positif. Tous les éléments qui sont en dessous, 0, moins 1, moins 2, etc., 0 possède une préimage, c'est 0, mais directement en dessous de 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc., n'ont pas de préimage, et donc ils ne sont pas dans l'ensemble image. Donc l'ensemble image est bien l'ensemble r+. Alors on va revenir maintenant sur cette définition, valeur absolue de x égale x, x est positif, donc on garde l'expression et on en prend l'opposé si l'expression est négative. Prenons donc la fonction f de l'exemple 5.2, qui a x, associe valeur absolue de x plus 2. Donc pour connaître l'image par f, ce qu'on peut faire, c'est un tableau du signe de x, de manière à savoir ce que vaut valeur absolue de x, et pouvoir déterminer f, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 2. Donc la valeur qui annule x, c'est bien la valeur 0. Pour les valeurs inférieures, x est négatif, pour les valeurs supérieures, positif. Et donc, si on se ramène à la définition de valeur absolue, c'est-à-dire x si x est positif et moins x si x est négatif, alors valeur absolue de x vaut x lorsque x est positif et vaut moins x lorsque x est négatif. Donc f de x vaut x plus 2 dans l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini et vaut moins x plus 2, puisque le plus 2 n'est pas touché par la valeur absolue, vaut moins x plus 2 pour les valeurs qui sont inférieures à 0. On retrouve ici ce qu'on appelle une fonction affine par intervalle puisque dans chacun des deux intervalles considérés, la fonction qui est obtenue est bien une fonction affine. Ici, on pourrait écrire également f de x égale x plus 2 si x est supérieur ou égal à 0 et moins x plus 2 si x est strictement négatif. Donc une fonction qui est affine dans les deux intervalles considérés. Considérons encore la fonction g de l'exemple 5.2 telle qu'à x, on associe g de x, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 3. Donc pour cette valeur absolue, même chose, ce qu'il nous faut, le moins 3 est compris dans l'expression, donc il nous faut connaître le signe de x moins 3. Donc ce qu'on va faire, c'est un tableau avec le signe de x moins 3, la valeur qui annule, c'est la valeur 3, et le signe de cette expression, c'est négatif pour les valeurs inférieures, positif pour les valeurs supérieures. Donc là où x moins 3 est positif, sa valeur absolue est égale à x moins 3, on garde l'expression, d'accord ? Par contre, en dessous de 3, comme x moins 3 est négatif, pour avoir la valeur absolue, on doit prendre moins x moins 3. Voilà la valeur de la fonction g de x. De nouveau, une fonction affine par intervalle. Le tableau est suffisamment parlant, mais sinon on pourrait écrire g de x égale x moins 3 si x est supérieur ou égal à 3. On est bien dans cet intervalle-ci. Et par contre, g de x est égale à moins x moins 3 si x est strictement inférieur à 3. Il faut toujours avoir la valeur limite, ici le 3 en l'occurrence, qui figure dans un seul des deux cas. On ne doit pas avoir supérieur ou égal et dans l'autre également inférieur ou égal. Il faut choisir un seul des deux où on reporte l'égalité possible. Prenons encore un exemple avec la fonction h de R vers R, bien sûr, tel qu'à x, on associe comme image valeur absolue de 2x moins 4 plus valeur absolue de x plus 3. Alors, la valeur absolue d'une somme n'est pas la somme des valeurs absolues. Donc, je ne peux pas mettre les valeurs absolues sur toute l'expression. Et voilà. Donc, il s'agit d'exprimer ça un petit peu différemment. On va rechercher d'abord les valeurs qui annulent. Alors, la valeur qui annule 2x moins 4 est la valeur 2. La valeur qui annule x plus 3 est la valeur moins 3. Ce qui me permet de faire un tableau du signe de 2x moins 4. Je vais laisser une ligne vide et un tableau du signe de x plus 3. Désolé pour mettre très qu'ils ne sont pas droits. Tant pis. Donc, les deux valeurs à mettre dans le tableau sont les valeurs moins 3 et 2. et on peut maintenant procéder au signe de 2x moins 4. Alors, 2x moins 4, ça annule pour 2. À l'extérieur des solutions, il est positif. Pour les valeurs, inférieure, il est négatif. Même chose pour x plus 3, il est négatif ici. Nul pour moins 3, puis positif ici. Ce qui veut dire qu'on va faire maintenant deux fois ce qu'on a fait dans les exemples précédents en disant quelle est l'expression qui vaut valeur absolue de 2x moins 4. Là où 2x moins 4 est positif, la valeur absolue vaut 2x moins 4. Donc ici, j'ai 2x moins 4. Par contre, pour les valeurs inférieures à 2, j'ai moins 2x moins 4. Moins 2x plus 4, si on effectue, bien sûr. Ici, pareil, moins 2x moins 4. Et pour x plus 3, c'est le même raisonnement. Donc là où x plus 3 est positif, alors la valeur absolue de x plus 3 vaut x plus 3. x plus 3. Et par contre, c'est l'opposé. C'est moins x plus 3 ou moins x moins 3 pour la valeur absolue de x plus 3. Ce qui fait que maintenant, si je veux déterminer la fonction h, je dois, dans les différents intervalles, additionner ces deux valeurs absolues. Si j'avais un coefficient encore, il faudrait éventuellement multiplier, ou peut-être que c'est un moins ici. Dans ce cas, il faut soustraire tout ça. Donc après, c'est du calcul algébrique pour se dire, bien, ce que je dois prendre ici, c'est la somme des deux valeurs absolues. Donc dans cet intervalle entre moins l'infini et moins 3, je dois prendre la somme de ces deux termes. Et donc j'obtiens h de x qui vaut moins 3x. Et puis j'ai ici un moins moins 4 plus 4 plus 4 moins 3 plus 1. Dans l'intervalle intermédiaire, je me retrouve avec moins 2x plus x, c'est-à-dire moins x. Et j'ai, au niveau des termes de degré 0, plus 4 plus 3, à savoir plus 7. Et enfin, pour les valeurs de x qui sont supérieures à 2, j'obtiens ici 2x plus x, 3x, et moins 4 plus 3, moins 1. Il ne faut pas reporter, par contre, ici, le 0. Ce n'est pas comme quand on fait un tableau de signes avec soit un produit, soit un quotient. Ici, la valeur commune, si on voulait la calculer, la valeur commune, c'est la même valeur un côté comme de l'autre. Si je prends l'image pour 2, 2 qui est ici, alors 3x2, 6 moins 1, 5. Et de l'autre côté, moins 2 plus 7, j'obtiens aussi 5. Et puis pour moins 3, c'est pareil, j'obtiens ici la valeur 10, qui est la valeur commune. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ces valeurs. Voilà pour ce dernier exemple sur les fonctions valeurs absolues. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt.